Contre la colonisation, l'apartheid, les exactions de l'antité sioniste à l'encontre du peuple palestinien. Des militants du monde entier s'organisent autour du mouvement BDS et appellent au boycott effectif des produits de l'état sioniste ainsi que ceux de leur principaux soutiens économiques. Notre mouvement BDS a transformé la solidarité symbolique des peuples du monde en une lutte réelle sur le terrain et vise directement les investissements, les colonies et le système d'apartheid de l'antité sioniste à l'encontre du peuple palestinien. Les actions de ce mouvement sont fortement critiquées, en particulier dans les pays arabes, de plus en plus penchés vers la normalisation de leurs relations avec l'antité sioniste. Notre travail aujourd'hui est plus que primordial, surtout en vue de la normalisation des Émirats arabes unis et du Royaume du Maroc avec l'antité sioniste. Aujourd'hui, les Émirats sont complices de l'état sioniste et de ses exactions à l'égard du peuple palestinien sans compter l'alliance militaire du Maroc avec le colon israélien. Ce n'est un secret pour personne, l'antité sioniste est un état criminel et nous visons également la communauté internationale qui brille par son silence complice. Les gouvernements des pays dits arabes, autrefois exemples de la solidarité avec le peuple palestinien, sont aujourd'hui à la traîne et faiblissent devant les pressions des lobbies sionistes. Cela dit, je dois dire que dans le monde arabe, nous avons besoin de plus d'activités et de campagnes en vue de normalisation des États arabes avec l'antité sioniste. Pour nous, palestiniens, ces normalisations sont une trahison ultime à notre cause. Je pourrais même dire un poignard dans notre dos, mais nous gardons au cœur le soutien des peuples de cette région qui ne cessent de nous exprimer leur solidarité avec nos luttes. Face à la souffrance du peuple palestinien et les normalisations des relations de certains gouvernements africains et du monde arabe avec l'État colomb, le soutien indéfectible des peuples de ces régions qui ne cessent d'affirmer leur solidarité à ce peuple meurtri depuis plus de 70 ans.